Musique Le PIDA c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une plateforme de lancement, plateforme de lancement pour ces prix, pour ces projets, pour ces candidats. Musique Musique La sélection des lauréats du prix IDEA 2015 était assez disputée, c'est vraiment le jury a mis du temps pour départager les candidats, non seulement parce que les dossiers étaient très bons, mais en plus le jury s'est attaché à toujours avoir en tête que les idées devaient respecter les trois dimensions du développement durable, et puis c'est vrai qu'on a eu cette année des idées qui avaient de bonnes propositions dans ce sens-là. Musique Applaudissements Applaudissements Une éco-très en forêt est un lieu d'accueil pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans, toute l'année et en plein air. Tout d'abord nous sommes très contents parce qu'on a bien travaillé longtemps pour obtenir ce prix et surtout pour améliorer notre projet, donc c'est aussi reconnaissance du public. Ça nous a permis en fait de mieux formuler notre projet, de pouvoir mieux communiquer dessus, et aussi d'avoir une meilleure approche pour tous les aspects financiers, qui n'étaient pas vraiment notre fort et qui n'étaient pas forcément évidents à compiler pour le projet. Applaudissements Une production biologique de plantes aromatiques et fleurs comestibles sur le canton de Genève. Ce prix pour moi, ça représente avant tout une fierté de tout mon travail et aussi l'union qui s'est faite avec tous mes amis, tous mes proches pour arriver à ce résultat. Avec ces 10 000 francs, ça va être l'officialisation de l'entreprise en SARL, avec l'investissement de machines et outils nécessaires à l'élaboration des produits et à la culture. Un triporteur sur mesure, c'est-à-dire un tricycle à assistance électrique adapté aux besoins des professionnels. Alors si le jury m'a choisi, je pense que je réponds aux exigences du développement durable, notamment l'aspect social et environnemental, avec un produit qui est écologique, qui est un produit local. Et aussi le développement des compétences sur Genève, qui me tient particulièrement à cœur, sur ce type de véhicule, mais aussi sur tout ce qui va autour de ce véhicule. Un troisième point, peut-être plutôt économique, qui je pense aussi que je réponds assez bien au développement durable, c'est la réunion des savoirs existants, des compétences existantes sur Genève, avec des sociétés, des start-up, voire même des inventeurs ou des retraités. Il y a toute une panoplie de compétences qui sont déjà actuellement à Genève, mais pas forcément utilisées. Et avec cette association-là, on pourra faire appel à toutes ces compétences-là directement. pour des projets de petite ou de grande envergure. Nous sommes une épicerie coopérative participative, proposant des produits de qualité et de saison, en se basant sur la vente en vrac et sans emballage. Sous-titrage Société Radio-Canada